Il y a déjà trois mois que Camille et Nicolas Santoro ont annoncé sur leur compte Instagram respectif qu'il avait choisi de divorcer sans toutefois en révéler clairement les raisons. Le père de famille est au centre de toutes les attentions des abonnés qui lui trouvent mauvaise mine. Autant dire que la dernière vidéo de Camille radieuse à Londres n'a pas plu à ses détracteurs. Nicolas et Camille Santoro ont formé pendant plusieurs années l'une des couples emblématiques de familles nombreuses, la vie en XXL, le docu-réalité de TF1. À la tête d'une famille de six têtes blondes, Alessio, Nino, Amy, Mathia, Maé et Alba, le couple amoureux et complices, apparaissait comme étant une sorte d'idéal à atteindre. Autant dire que la nouvelle de leur divorce au mois de novembre dernier, a fait l'effet d'une bombe, même si certaines rumeurs avaient commencé à se répandre. Près de trois mois après cette révélation faite sur leur compte Instagram, les internautes se remettent, mais certains sont encore très inquiets pour le père de famille qui semble très fatigué. « Je suis père de six enfants, évidemment que je suis fatigué » leur a-t-il un jour répondu, un peu piqué par les remarques touchant à son physique. Pourtant sa dernière publication indiquant qu'il dégustait les paroles mélancoliques de Sky & Sand d'un tube électro de Paul Kackelbrenner a relancé les inquiétudes des internautes. Ils se sont instantanément demandé si les paroles, et nous construisons des châteaux, dans le ciel et dans le sable, nous créons notre propre monde, personne ne comprend. « Je me suis trouvé vivant, dans la paume de ta main, tant que nous volons, tout ce monde n'a pas de faim, ne s'adressez pas à Camille. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. » Camille Santoro, elle, s'affiche parfaitement sereine, après avoir traversé la mort de son papa, une énorme période de turbulences. La jeune maman cesse remise à travailler sur sa marque. Elle a mis au point avec son ex-compagnon un système de garde pour les enfants. Ces derniers restent à la maison et ce sont les parents qui se succèdent auprès d'eux, effaçant ainsi les risques de perturbations pour les bambins. De quoi satisfaire les internautes qui voyaient Camille comme un modèle il y a peu encore ? Pas tout à fait. Un mois après Noël, la mère de famille a profité d'un week-end pour s'envoler direction Londres où elle s'est manifestement fait plaisir. Balade dans le quartier de Notting Hill, puis détour par Buckingham Palace, shopping, brunch appétissant d'avocat toast, pâtisserie de luxe. Des images qui ont réjoui celles qui continuent de soutenir la jeune maman mais ont ulcéré les autres. Et ben elle a l'argent pour se balader, grosse blague, je ne la supporte plus, je me désabonne, on dirait pas que vous avez 6 enfants. Laquelle de vous peut partir quand on a 6 enfants Kwon travaille et Kwon est maman solo ? En fait elle gagne de l'argent sur nous. Alors si ça déplait arrêtez de la suivre. D'autres n'ont pas manqué de remarquer que la jeune maman n'était pas partie seule mais qu'elle maintenait le mystère sur l'identité de son plus sain, ce qui, là encore, a déclenché la colère d'abonner. Elle a affiché sa vie amoureuse pendant des années donc maintenant il faut assumer, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et Madame Santoro, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Vivre des Instagram mais sans ses contraintes, elle aime tenir les gens par sa mystérieuse vie privée, et je trouve ça tellement pas digne pour un personnage public de faire ça. Camille Santoro rhabillée pour l'hiver, ça tombe bien il vient de commencer.